Comment calculer avec des coefficients plus compliqués ? Prenons un exemple, à nouveau avec nos pommes de terre, où cette fois-ci les coefficients sont des nombres décimaux. Donc 3,5 pommes de terre, 3 patates et demi, plus 2 patates et demi, à votre avis, ça fait... Oui, 6 pommes de terre. Alors, une première façon de réfléchir est la suivante. Les 3,5 pommes de terre, je les imagine comme 1, 2, 3 pommes de terre plus la moitié d'une. Additionnées aux 2,5 pommes de terre, donc 1, 2 et une autre demi-pommes de terre, ce qui nous fait un total de 1, 2, 3, 4, 5 pommes de terre et de demi-pommes de terre, une sixième pomme de terre. Bon, c'est un peu long, nous allons voir une méthode qui va plus vite. Voici comment procéder pour effectuer plus rapidement cette addition. Je rajoute une étape intermédiaire, soit je l'écris, soit je la pense dans ma tête. Quand vous nous irez assez vite, je vous la penserez tout simplement dans votre tête. Je mets en facteur la pomme de terre. C'est-à-dire que la pomme de terre, qui en a 3,5 plus 2,5. J'additionne les coefficients qui se trouvaient devant, 3,5 plus 2,5, ce qui fait 6 pommes de terre. Avec cette méthode, vous pouvez effectuer des calculs très compliqués. Nous allons voir tout de suite comment procéder avec des lettres sur les pommes de terre. Merci. Merci.